Bonsoir à toutes et à tous à la ligne de ces journaux, ces travaux de réhabilitation et modernisation de la foire internationale de Kinshasa-Fikin. A côté de ces travaux, des habitations qui occupent anarchiquement les lieux, sont détruites. Les images de cette razia à suivre dans ces journaux, les enseignants de Yumbi dans les Maïndombes sont en grève. Difficultés liées au retrait de leur rémunération, ces enseignants pointent du doigt acquisateur à Caritas Congo. On y revient dans un instant dans ces journaux. Bienvenue à toutes et à tous les sommets pour un nouveau pacte financier mondial. C'est ouvert ces matins à Paris en France et c'est pour redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme. Et mobiliser des financements innovants pour les pays vulnérables au changement climatique. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge va porter la voix de la RDC à ses grands rendez-vous à l'échelle mondiale. Pour tour du message du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, au sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris en France, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge est arrivé tôt le matin, ce jeudi 22 juin 2023 à Paris. Le chef du gouvernement congolais est à la tête d'une délégation des quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État du Budget, de l'Environnement, le ministre de l'Aménagement du Territoire, qui avait précédé la grande délégation congolaise ainsi que le ministre de la Communication et Média. Le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies est l'organisateur de cet événement, avec la ville de Paris sur le renforcement de l'accès au financement à long terme pour le développement durable dans les villes et dans le monde. Ce sommet, pour un nouveau pacte financier mondial, a un double objectif financier. Le développement durable dans les villes et repenser l'architecture financière mondiale pour atteindre les ODD et l'accord des paris sur les climats. Il sera question au cours de ces travaux de repenser des systèmes financiers mondiaux, 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé l'Effemile à la Banque mondiale. Il faut aussi regarder comment l'humanité répond à des impératifs, notamment climatiques. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis que la République démocratique du Congo compte émettre. Nous nous positionnons comme pays solution, non pas parce que nous voulons le dire, mais parce que nous avons des ressources qu'il faut. Et vous savez que chaque seconde que les pollueurs polluent, chaque seconde aussi, la République démocratique du Congo s'assure que l'humanité est régulée, notamment à travers ses forêts. Beaucoup de promesses ont été faites ici. On veut voir ces promesses devenir concrètes parce qu'il faut commencer à arrêter cette hémorragie qui touche à notre humanité. Et donc de ces points de vue, comme sur d'autres sujets, nous avons des avis à émettre. Ce sommet présidé par le président français Emmanuel Macron connaît la participation de plus de 100 chefs d'État et de gouvernement venus de tous les continents. Il s'inscrit dans les contextes internationaux marqués par les répercussions de multiples crises climatiques, énergétiques, sanitaires et économiques. La foire internationale de Kinshasaï, Fikin, rénovée, c'est juste une question de quelques mois. Les travaux de réhabilitation ont été lancés et à côté de ces travaux, des habitations qui occupent anarchiquement cet espace sont détruites. Comme je le disais en l'ouverture de ces journaux, les images de Cetrasia à travers ces reportages. La modernisation de la Fikin n'est plus un slogan. Les travaux de construction des bâtiments sont déjà en cours d'exécution avec une vitesse des croisières. Plusieurs conteneurs contenant les matériaux sont déjà sur place pour la construction des infrastructures sur ces sites, premiers lieux publics d'attraction de la capitale. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, celle de redonner à la foire internationale de Kinshasa ses lettres de noblesse, les travaux se réalisent dans les normes du standard international. Démolution d'un côté, pose de la semelle en béton pour la stabilisation du terrain, l'entreprise qui exécute les travaux y va sans relâche sous l'impulsion du directeur général de la Fikin. Nous avons déjà commencé à démolir. On a aussi démoli au motel Fikin. Là, il y a des résidents qui vivent en inquiétude. C'est vraiment un travail qui doit commencer pour moderniser la foire que tous les Congolais aiment. Une parcelle appartenant à la Fikin située sur l'avenue Gombe, au numéro 35-74 dans la commune de la Gombe, fait l'objet d'expoliation de la part d'un inconnu. Les agents de la Fikin, avec en tête la délégation syndicale, sont arrivés sur le lieu pour les constats. Nous ne voulons pas de ces systèmes depuis longtemps. Le chef de l'État prône l'État de droit. C'est un bien de l'État qui appartient à la Fikin et aussi à l'ambassade de la Tunisie. Les autorités ont l'obligation de faire agir la loi dans toute sa rigueur. Les matériels et intrants agricoles du programme volontariste agricole sont stockés à l'entrepôt GTM situé dans la commune de Lumeté. Le ministre des tutelles, Josem Pandakabangou, a effectué une visite sur les lieux. Marie Calanque était dans sa suite et nous propose ce reportage. Le ministre de l'Agriculture, Josem Pandakabangou, s'est rendu aux entrepôts GTM à Kinga Boalimete pour faire l'évaluation des matériels destinés au programme volontariste agricole. Il s'agit de 30 tonnes des pièces de réchange, des engrais et autres intrants agricoles stockés en ce lieu et qui n'ont jamais été livrés dans les différents sites, notamment celui de Lubonday, Nkwadi, Koundi, Ruzizi et Kassaji et ce, par manque d'exonération. Le ministre Pandak répondait à ce sujet à une question orale avec débat au Sénat, a fourni des explications. Quant à ceux... Parmi les choses qui devaient être livrées, il y a eu la responsabilité du gouvernement, puisque dans les contrats, il y avait l'obligation de pouvoir donner les exonérations. Et ces matériels que vous venez de voir, qui ne se trouvent pas seulement ici à Kinkasa non plus dans les entrepôts, mais qui se trouvent aussi à Ouvira, dans des agences transitaires, sont là depuis plus de trois ans, bloqués. Situation qui perturbe le calendrier agricole. L'agriculture, c'est un problème du calendrier agricole. Dès que ces matériels prennent sur les sites et qu'on ne sait pas les livrer pour exploiter, les investisseurs ou les agriculteurs perdent directement la saison agricole. Des résolutions ont été prises lors d'une réunion mixte, ministère des Finances, de l'Agriculture et l'Inspection Générale des Finances. Désormais, on ne va plus passer par les ministères des Finances pour avoir les exonérations. Et même à la langue, nous allons pouvoir, avec le DGDA, avoir un logiciel et ça nous permettra seulement de modifier l'arrêtement ministériel agriculture-finances pour que les agriculteurs puissent avoir la célérité administrative. Ces matériels seront rapidement récupérés et acheminés dans les différents sites du PVA. Le ministère de l'Agriculture, que dirige maître Josem Pandacabangou, va ainsi contribuer à la diversification de l'économie. L'Institut national de la statistique, INES, a une nouvelle équipe de la délégation syndicale. Dix ans après, ses membres ont été installés. Mira Indeke et Joël Mabaya nous proposent la cérémonie d'installation de cette nouvelle équipe. 15 mai 2023, un jour qui restera désormais gravé dans la mémoire des agents de l'Institut national de statistique. Dix ans après, les élections syndicales ont enfin eu lieu dans un climat de sérénité dans la transparence. Ce qui a conduit en ce jour à l'installation du bureau syndical qui aura pour mission de défendre les intérêts de tous les agents et ceux sans discrimination. Nous, à notre niveau, l'inter-syndicale fera aussi de son mieux pour former les délégués élus et installés en ces jours, afin qu'ils soient capables de mieux mener cette lutte. L'installation de cette nouvelle délégation syndicale à l'INES s'inscrit dans la vision du gouvernement de la République, celle d'installer la paix sociale dans les entreprises en organisant les élections syndicales. Le directeur général de l'INES, Mpaka et Boumbe Félix, a appelé la nouvelle équipe à poursuivre l'élan de collaboration. Question de maintenir le dialogue et la paix sociale. Nous désertons à maintenir un dialogue permanent pour le bien-être des agents et l'amélioration des conditions socioprofessionnelles, en ayant la même vision dans l'observance des missions essentielles maintenues à l'Institut national de la statistique. Sous la conduite du président Jules Bavon-Mounongui, cette délégation syndicale s'est dite prête à remplir sa mission et à réitérer ses remerciements à tous les agents pour la confiance placée en elle. Les agents et les comités de gestion s'engagent ainsi à travailler dans une droite collaboration pour le bien-être de tous. Parlons à présent de la femme et son combat qui est porté par plusieurs acteurs oeuvrant dans divers domaines en République démocratique du Congo. Une matinée de réflexion a été organisée ici à Kinshasa. D'autres précisions dans ce reportage signé Sylvie Mouimou. Le cheminement du combat de la femme congolaise pour l'émergence de la République démocratique du Congo de l'indépendance à nos jours, tels sont les thèmes choisis par des femmes juristes de l'université de Kinshasa pour cet atelier de réflexion. Elles situent leur combat des années 60 à nos jours. 62 ans après l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, la Fondation des femmes du droit appelle les femmes à l'autoprise en charge. Madame Gracia Misenga, coordonnatrice de cette organisation non-gouvernementale, rappelle que la femme, au même titre que l'homme, doit travailler pour subvenir à ce besoin et à ceux de la famille. FFT qui a pour objectif de vulgariser le droit spécifique de femme afin de le faire connaître et appliquer le test qui le prévoit. Nous mettons une action particulière sur l'égalité de sexe à tous les niveaux de la vie. Docteur Tenobi, attablie dans son intervention sur l'évolution de la femme de 1960 à nos jours. Madame Lorraine Collot, juriste de son état, s'est apaisantie sur l'impact de la jeunesse sur l'émergence de la RDC. Et Christian Boussembi, président du CESAC, a mis l'accent sur les combats du métier des journalistes. On doit savoir quelque chose que la presse, c'est en réalité le mouvement qui a été fait autour de la presse, c'est un mouvement qui a été créé. Mais la presse elle-même, elle fait partie de notre vie de tous les jours. Du président Kassavobo au président Félix-Antoine Tiseké du Tchilombo, la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Mariage précoce en République démocratique du Congo, facteur principal des inégalités des sexes, la pauvreté, la coutume et les grossesses précoces, des causes à bannir, des journées portes ouvertes, des sensibilisations sont organisées. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose a été célébrée à travers la planète sur le thème « Ensemble, luttons pour une génération sans drépanocytose ». Le cercle des entrepreneurs en action a célébré cette journée au centre médical AMSA, spécialisé en prise en charge des drépanocytaires sur avenir India, quartier Matongue, Komi-Dekalam. C'est le moment qu'a choisi la femme au grand cœur pour visiter toutes ces personnes malades et les écouter pour la circonstance. Yvette Angocie, maman sociale, accueillie chaleureusement sur les liés, elle a tenu à remercier toute l'assistance avant d'apporter son réconfort moral aux personnes malades des drépanocytoses ou anémies SS. Dans sa zibécière, des riz sémoulent les jus de vêtements et des médicaments pour les malades. Faisant les tours de la salle, maman sociale a découvert des cas de malades graves et urgents. En bonne chrétienne et enfant de Dieu, Yvette Angocie a vite prié, ensuite trouvé solution sur le champ. À ces deux cas, selon que la Bible est stupide, les forces soutiennent le faible. Signalons que la camarade Yvette Angocie est cadre de l'autorité morale et la gouverneure du Loala Bafufi Masouka. C'était là la sensibilisation dans la lutte contre la drépanocytose. Une autre journée célébrée le 20 juin à l'échelle internationale, c'est celle des réfugiés. Les causes et les conditions des vies des réfugiés ont fait l'objet de plusieurs activités menées en RDC. Plus d'un million de personnes sont déplacées de force à travers le monde suite à des conflits de guerre, de graves violations des droits de l'homme ainsi que des violations sexuelles basées sur le genre. Selon le Haut Commissariat des réfugiés, la RDC a accueilli plus de 520 000 réfugiés des pays voisins. Un million des Congolais ont cherché refuge au-delà de ces frontières. Pour la ministre d'Etat en charge de la justice, les défis à rélever sont énormes, surtout dans ce contexte particulier de crise. Les violences basées sur les gens commis sur les personnes réfugiées viennent aggraver la situation de ces populations déjà fragilisées. Le cadre juridique de la République démocratique du Congo reflète la femme volonté de protéger les femmes et les filles contre toute forme de violence faite à la femme. A côté du thème global, de l'espoir loin de chez soi, l'UASR se focalise sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Une bataille qui concerne aussi les autorités coutumières, des fois accusées à tort d'être à la base des déplacements massifs. Nous nous en plaignons régulièrement, étant donné que parfois la loi, bien qu'est claire, la loi portant le statut de chef coutumier, qui illustre bien comment on y accède en partant de la famille régnante conformément aux justes et coutumes, et que cette décision va être consacrée au niveau des notables. Mais il arrive que certaines autorités politiques et politiques puissent s'immiscer. Il y a quelqu'un qui dit, bon non, je vais à Kintiassa chercher mes documents pour être chef coutumier alors qu'il n'a pas la légitimité. Parmi les recommandations formulées par le ASR et le gouvernement de la République, il y a le renforcement des capacités techniques et humaines dans la prise en charge holistique des déplacés et mettre fin au conflit armé qui n'a que trop duré. Lutte contre la malnutrition en République démocratique du Congo, les autorités de la province des Lutouris mènent une lutte acharnée pour la prise en charge des enfants, les femmes enceintes et allaitantes. Classé parmi les provinces avec un taux de prévalence élevé, de malnutrition aiguille et chronique, un RDC sur 10 enfants s'y souffrent du CEFLIU, affirme les rapports du Programme National de Nutrition, prenant l'idée en sigle. S'inscrivant dans les objectifs de développement durable du millénaire à travers la lutte contre la pauvreté, la faim et l'accès à la santé, la directrice adjointe du Programme National de Nutrition a sensibilisé ce jeudi, 22 juin 2023. Le parti prénente à cette problématique pour une réponse urgente. Il s'agit notamment de la redynamisation du comité multisectoriel de nutrition en Lutouris et l'ouverture d'un compte bancaire pour la nutrition. A dit Mme Béatrice Kalinga Tchela, au nom du gouverneur militaire, le vice-gouverneur de Lutouris, le commissaire divisionnaire Raouz Tchaloué, a appelé toute la communauté à pouvoir s'impliquer pour lutter contre la malnutrition en Lutouris. J'invite à tous, chers frères, amis, qui aiment bien cette province de Lutouris, de pouvoir s'impliquer pour que ce comité, une fois, soit vraiment opérationnel et de trouver une ligne de crédit nous permettra d'atteindre ces objectifs pour le bien de la population de Lutouris. A bon père de famille, le numéro 2 de la province de Lutouris, c'est instennant à réunir sa contribution pour l'organisation de ses comptes bancaires. Et puis, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, s'est entretenue avec ses administres. La gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction après quelques jours passés à Kinshasa en début de soirée de ce mardi 20 juin 2023. A l'aéroport national de Colosi, Fifi Masuka Saïni a été accueillie par une équipe restreinte, des membres de son gouvernement, ceux de son cabinet, des membres du conseil provincial de sécurité, du maire de Colosi, Masengo Kindélé et des bourgoumestres des communes de Colosi. La gouverneure de la province de Lualaba s'est entretenue avec les opérateurs oeuvrants dans les domaines de la santé. Pour transformer positivement, surtout qu'elle compte achever plusieurs ouvrages importants avant la fin de l'année. Oui, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, s'est entretenue avec les opérateurs oeuvrant dans les secteurs de la santé dans sa province. La question du comité de réseau des parlementaires congolais en appui à la vaccination Répa Kav en sigle dans la province de Lualaba le lundi 19 juin 2023. C'est la présidente nationale de cette plateforme, l'honorable Henriette Ouamou, qui a présidé cette cérémonie en présence des élus provinciaux, les membres de l'exécutif provincial ainsi que les partenaires d'appui à cette structure. Prenant la parole en tant que présidente du réseau, l'honorable Henriette Ouamou a rappelé les tâches assignées aux membres de ces réseaux avant de les encourager à voter les édits en faveur de la vaccination. Conformément à sa mission, le repacage contribue à l'augmentation de couverture vaccinale grâce aux plaidoyers pour un financement durable et la sensibilisation des populations pour l'adhésion effective de la vaccination. Ainsi, le plaidoyer auprès des autorités politico-administratives consiste à rendre disponible le financement pérenne de la vaccination qui va permettre l'achat des vaccins traditionnels. L'honorable vice-président Mouimbi Mouanzapirou a dans sa prise de parole remercié le comité national pour son dévouement dans les actions en faveur de la vaccination. Consciente des défis à relever, la présidente du Repacav, Lualaba, l'honorable Kawen Kabwit-Francine a promis de tout mettre en œuvre pour améliorer la couverture vaccinale au Lualaba. C'est depuis 2009 que le réseau des parlementaires congolais en appui à la vaccination existant en République démocratique du Congo. Notez que c'est la grande salle du site Kampiaboma qui a servi de cadre à cette activité. Des motos pour la police nationale dans la province du Kassai-Central. Le gouverneur John Kabeachikai qui a remis ses engins roulants, ses voeux d'une province du Kassai-Central sécurisée pendant la période pré-électorat. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Kananga. La cérémonie des remises a eu lié ce mardi 20 juin 2023 à l'esplanade du bâtiment administratif devant le membre du Conseil provincial de sécurité et d'autres autorités politico-administratives. Cette deuxième dotation de 20 motos Pimpaneuve marque Boxer vient s'ajouter à la première des 10 motos marque Apache payées sur fond propre du gouvernement provincial dotée à la police nationale congolaise. Cette dotation concerne particulièrement les commissariats territoriaux des cinq territoires qui constituent la province du Kassai-Central. Objectif, d'après les chefs de l'exécutif provincial, faciliter la mobilité et permettre aux éléments de la police nationale congolaise d'accroître la sécurité des personnes et de leurs biens pendant cette période pré-électorale. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Kassai-Central, le général Aimé-Claude Ouasson-Gaulois, a salué la matérialisation de la promesse de l'autorité provinciale avant d'inviter les utilisateurs d'en faire bon usage. La présente cérémonie matérialisation effective de votre promesse exprimée le 18 juillet 2022 lors de votre présentation solenne aux unités de la police nationale congolaise au Kassai-Central et le témoignage éloquent de votre souci permanent à veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens à travers toute la province. Dans la province du Maïndombe, plus précisément dans les territoires de Yumbi, les enseignants sont en grève, je l'ai dit, tantôt dans l'ouverture de ces journaux, difficultés liées au retrait de leur rémunération. Ces enseignants pointent du doigt accusateurs à Caritas Congo. D'autres détails dans ces reportages de nos confrères de la RTNC Inongo. Les enseignants de Yumbi dans la province du Maïndombe n'ont pas encore reçu leur salaire. Du mois d'octobre 2020 et le mois de mai 2023. Deux mois donc sont restés non payés. Depuis le 13 juin, ces enseignants en grève ont abandonné totalement les activités scolaires. Une adversité est donc née entre eux et l'association Caritas Congo. A la suite de ces mécontentements, avec pression, les agents de sécurité ont fait la sommation pour disperser la foule gréviste et calmer la situation. Mais les activités scolaires demeurent paralysées. Un grand flou subsiste sur les sorts réservés aux examens de fin d'année et sur les éventuelles délibérations qui en découleraient. Les enseignants, victimes de cet empaiement, expriment le ras-le-bol. Nous sommes ici précisément dans le paroisse Christ-le-Roy-le-Lébis. Effectivement, nous avions totalisé 8 jours au 8 juillet. Notre décision finale est celle-ci. Nous allons demeurer ici. Nous allons tuter ici par droit dès qu'on nous paye le salaire. Dans les cas contraires, nous allons demeurer ici. Il est donc urgent que les autorités en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique trouvent la solution en vue de sauver la vie scolaire des enfants dans cette partie du pays. Les enfants orphelins de la province du Okatanga sont pris en charge par la fondation Marthe Kassel. Le gouverneur du Okatanga, Jean-Claude Confroquimimba, en sa qualité de coordonnateur interprovincial de l'association Femmes et Promotions AFEPRO en sigle le 17 juin dernier. Cet enfant s'est rassuré et va devenir comme tout enfant que nous voyons. L'enfant malade d'une malformation à la tête a subi une opération chirurgicale de la part de médecins spécialistes membres de la structure chapeautée par Marthe Kassel-Utchisekedi aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Le rêve est devenu une réalité et l'espoir a régagné les esprits des parents qui étaient inconsolables avant cet acte de charité de Marthe Kassel-Utchisekedi à travers l'AFEPRO que dirige Jean-Claude Confroquimimba dans les grands Katanga. Je vous remercie à Mme Mache, la maman du chef de l'État, présidente de l'AFEPRO, pour nous avoir fait confiance et je remercie au vice-président à Jean-Claude Confroquimimba qui a fait confiance à cette équipe congolaise. Voilà les résultats que nous avons donnés. Oui, l'enfant est devenu comme tous les autres car c'est son droit de vivre heureux. Parole du numéro 2 de l'exécutif provincial du Okatanga qui a pris corps ses jours. La joie est inexprimable dans les chefs de parents et même de membres de la famille bénéficiaire de cette assistance des hautes portées sociales. Signalons que ceci est la résultante de la campagne d'opération gratuite lancée IAP par le représentant de la présidente nationale de l'AFEPRO, Grand Katanga, Jean-Claude Confroquimimba. Culture à présent, Boulogie, entendez sorcellerie, c'est le titre d'un film congolais primé au Festival de Cannes qui s'est déroulé dernièrement à Paris en France. Balogie, c'est le titre de film produit par Benoît Roland. Ce film vient d'être réalisé à l'Académie des Beaux-Arts dont les réalisateurs portent le même nom. Balogie signifie sorcellerie, l'auteur évoque son influence sur la vie de tout être vivant. Balogie façonne un regard particulièrement sensible au monde, onirique et au réalisme magique. L'auteur réalise son premier long-métrage intitulé Augur qui a été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes. Et ils pourront voir ce que nous sommes capables de faire avec notre talent, avec nos acteurs. Augur, c'est un film singulier, un film qui est primé au Festival de Cannes. Ça dit tout sur la qualité de ces films, sur la singularité de ce projet. Et nous pouvons vraiment en être fiers. Il y a deux projections ce soir à Wallonie-Bruxelles. Et demain, vendredi, à l'Institut français. Mais ensuite, on va étudier les possibilités que les films sortent en salle le 15 novembre, comme partout ailleurs au monde. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la musique, organisée sur le site de l'Académie des Beaux-Arts, où la ministre de la Culture et Art a été représentée. Outre, en présence du DG de l'Académie, le coproducteur Emmanuel Lupia, ainsi que le directeur général du FPC. La première édition de la Semaine canadienne se déroule à Kinshasa, et c'est pour la promotion de la coopération bilatérale et économique congolo-canadienne pour l'émergence d'un bon climat des affaires, nous dit Toto Celeste Sonoff. Cette première édition de la Semaine canadienne en République démocratique du Congo a été axée sur le thème « Promouvoir la coopération bilatérale et économique congolo-canadienne pour l'émergence d'un bon climat des affaires en RDC ». C'est un cadre popiste du réseautage pour faciliter les jeunes entrepreneurs et investisseurs à développer et partager leurs expériences dans les différents domaines de l'entrepreneuriat ou encore des moyennes et petites entreprises. Présent à cette cérémonie, la structure Safia Group qui a exposé un produit made in Congo dénommé le café Safi, qui est une variété de café Robistan qui ne pousse qu'en République démocratique du Congo. C'est donc la principale caractéristique et la petite taille des graines. Nous avons le cacao, nous avons le jus de gingembre et le jus de frais. Et nous devons vraiment faire la sensibilisation auprès des producteurs parce qu'il y a tellement de mauvais cafés sur le marché. Nous, nous avons un bon café qui a des vertus, contrairement au mauvais café qui traite vraiment au moins 25 maladies dans le corps humain, que nous essayons de nous approcher de plus en plus de la population, essayer de les sensibiliser et de les expliquer le bienfait de café dans le corps. La fondatrice de Safia Group, Régine Nettika Chungou, appelle tous les mondes à promouvoir les cafés et produits en RDC, notamment les Petits Quilou, qui est un café unique au monde. Pour ce, la première édition de la semaine canadienne a connu la participation des responsables de différentes organisations. Une occasion pour les visiteurs et touristes de découvrir également la culture congolaise dans sa diversité artistique. La faculté des communications sociales de l'Université catholique du Congo UCC a organisé une journée de réflexion autour du thème « Communiquer avec les cœurs selon la vérité et la charité ». Bien plus qu'une interpellation, il s'agit d'une exhortation. Parlant des communications sociales, pour cette année 2023, sa Saint-Étude, le pape François, a centré son message sur un sujet crucial pour le monde, « Parler avec le cœur selon la vérité et la charité ». Dans la série d'activités liées à la célébration de la 56e journée mondiale des communications sociales, l'Université catholique du Congo a organisé une journée de réflexion. Les moyens de communication sociales n'ont pas de finalité en soi, c'est l'homme qui leur donne une finalité. Chaque année, un thème accompagne la réflexion. Pour cette année-ci, les papes a retenu trois mots-clés. Le cœur, la vérité et la charité. Ces mots-clés peuvent nous aider dans notre pays. Si nous voulons que ce pays se développe, nous devons être dans la vérité. Nous devons aussi avoir l'amour et le partage dans ce pays. Professeur Abe Kalungoula a décropté le message du Saint-Père en invitant les journalistes à communiquer en toute responsabilité, à promouvoir un langage de paix et de communion entre les personnes. La communication dans les médias doit pousser les gens à réfléchir sur leur vraie situation et participer à la vie de la nation. A l'élave de l'agence Pygma et Mme Grasse Kassissoula ont tour à tour partagé avec l'assistance leurs expériences dans la communication, le numérique, le marketing et les relations internationales. Des honneurs mérités ont été réservés au professeur Dominique Monzé et Lino Pungui pour des services rendus à la faculté de communication sociale de l'Université catholique du Congo. De l'autre côté, des enfants des militaires et policiers ont été formés en informatique, nous dit Rodé Panda. Ce sont des épouses des militaires et policiers à MP qui dirigent Mme Georgette Faïla Ondecané. En collaboration avec Arca Engineering, on procédait à la prise de certificat de formation professionnelle en informatique à plus de 100 enfants des militaires et policiers qui ont bénéficié de cette formation gratuite à travers cette initiative de l'AMP. Pour Mme Georgette Ondecané, ce genre de formation vise à libérer les enfants des militaires et policiers de la mendicité, la délégance, la pauvreté pour leur garantir une autoprise en charge. L'AMP travaille d'arracheter pour sortir les dépendants des hommes en uniforme de la mendicité, banditisme et de la délégance juvénique qui ont élu domicile dans leur vie et ainsi donc créer une classe moyenne. L'AMP a acquis un terrain pour rédiger un centre de formation et ainsi donc offrir au maximum les dépendants des militaires et policiers l'accès à la formation. Je vous exhorte à mettre en œuvre tout ce que vous avez appris au bénéfice de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. La cérémonie de remise de brevets a eu lieu le samedi 17 juin dernier dans la salle de conférence de l'espace Maranatha dans la comité de la Gombe. C'était en présence du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guilo Andomboyo venu encourager le lauréat avant de féliciter Mme Georgette Faylan pour la matérialisation de la vision du chef de l'État dans son volet création d'emplois et auto-prise en charge de la jeunesse de la RDC. Fin du tournoi de football organisé par le conseiller du chef de l'État au collège des mines, hydrocarbures et énergie, Patrick Kawara a voulu à travers cette rencontre sportive sensibiliser les jeunes et la population de Boadi à l'éducation et au développement, nous dit José Baïto Amor. Depuis le 7 mai 2023 au quartier Boadi, Massissi, dans la comité de Ngalima, le tournoi intercommunautaire des footballs organisé par Patrick Kawara, conseiller du chef de l'État au collège de mines, énergie et hydrocarbures, a connu un grand succès pendant une période d'un mois. Fier du déroulement de ce tournoi, l'homme du développement à la base s'est exprimé. Raffermir et renforcer l'unité entre les jeunes de Boadi, c'est tout ce que l'on peut souhaiter dans le cadre de ce tournoi. J'en profite pour annoncer également le projet de formation professionnelle et encadrement de la jeunesse qu'on va bientôt lancer. Satisfait de l'impact positif qu'apportent ces tournois en bénéficiaires à délier sa langue. Les joueurs du même talent, nous remercions vraiment l'excellence Kawara d'avoir organisé ce tournoi dans notre quartier. Ça a été vraiment un plaisir pour notre élection de participer. On a joué, aujourd'hui nous sommes vainqueurs de ce tournoi, nous sommes vraiment contents de tout ce qu'il a fait pour notre quartier, pour la jeunesse de Boadi. Mais nous espérons qu'il continuera à faire du bien, comme il vient de le dire, qu'il y aura des formations sur l'informatique et nous espérons que ça, ça contribuera aussi. Tout est bien qui finit bien, c'est dans un score de 1 but à 0 qui s'y clôturait les tournois intercommunautaires en faveur de l'équipe Jeune Talon comme un bon père de famille. Les conseillers du chef de l'État, Patrick Kawara, a remis le prix aux quatre équipes gagnantes. Le développement du Sankourou, les maires de Lumumba-ville s'activent pour le développement de ces provinciaux. Le Sankourou, avant tout, c'est ce sentiment qui prime dans le cœur et les intelligences, filles et fils de cette province. Cet intérêt commun de développer le Sankourou fait briller le soleil après une longue durée de la nuit. Du au querelle égoïste, des positionnements de leadership et des visionnistes. Sur initiative de la Fondation Lumumba-ville, dirigée par Jean-Telly Odimba, la crème des personnalités du Sankourou s'est réunie à Kempeski, fleuve Congo-Hôtel, en présence du maire de Lumumba-ville pour parler du redressement et le développement de leur province dans une paix durable, une façon d'honorer la mémoire du héros national, Patrice Emery Lumumba. Avec l'Association des éminents serviteurs de Dieu et tous les notables politiques, nous voulons concrétiser le décret qui a créé la nouvelle ville de Lumumba-ville. Les maires de la ville Lumumba restent optimistes du décollage de leur entité et encouragent tous les Sankourou à l'unité et au travail. Le président de la République, il nous a nommés. Maintenant, en dehors, je vois qu'il y a des gens qui viennent en appui au développement de ma ville. Je ne peux qu'être contente. Maintenant, là, je sais que c'est le décollage. Les jalons sont donc jetés. On peut penser maintenant au développement du Sankourou avec les efforts de tous ont indiqué le participant à cette réunion. Fin de ce journal de Sendri Kenin Ambo réalisé par Chimène Dondo et Jonathan Moubalama. Grâce qu'Ingambo était derrière la caméra. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Moustapha Obio a concouru à sa rédaction. Sandra Nienguitabou revient à 20h pour la suite de l'actualité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada